Chaque matin, le rituel est le même. Caroline est enceinte de 6 mois et elle a décidé d'arrêter de fumer. Et depuis quelques semaines, elle cède de patch. Je le mets tous les matins, je prends mon café. Moi j'ai ma première cigarette, le temps que le patch se diffuse. D'un paquet par jour avant d'être enceinte, Caroline a réussi à diminuer sa consommation de moitié pendant ses deux premières grossesses. Les risques pour le bébé, elle en est consciente, mais difficile pour autant d'arrêter de fumer. J'ai fumé pour mes deux premières. Et c'est vrai que j'ai eu des petits bébés. La première, elle faisait que 2,2 kg pour 43 cm. La deuxième, elle n'a fait que 2,6 kg. Les dangers du tabac sur le fœtus sont bien connus. Dans l'utérus, le bébé reçoit de l'oxygène par le sang de la mère. Quand celle-ci fume, son sang se charge des substances toxiques contenues dans la cigarette. Des substances chimiques néfastes au bon développement du bébé. Alors dans le tabac, il y a plusieurs toxiques. Il y a deux toxiques qui nous intéressent particulièrement. C'est le monoxyde de carbone et la nicotine. Le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène au niveau des globules rouges et de l'hémoglobine. Et donc ça va diminuer l'apport en oxygène au fœtus. Et puis la nicotine, elle, elle va se fixer notamment sur des récepteurs au niveau du cerveau, bien sûr, mais aussi au niveau des vaisseaux sanguins. Et on sait que ça va diminuer la perfusion placentaire. C'est-à-dire qu'on diminue le débit de sang dans le placenta. Et c'est probablement une des causes pour lesquelles il y a un retard de croissance intra-utérin. Retard de croissance, mais aussi malformation cardiaque ou pulmonaire. Avec la cigarette, les risques sont nombreux. Fausse couche, naissance prématurée et grossesse extra-utérine sont également multipliées. Pour éviter cela et enrayer sa mauvaise habitude, Caroline a été poussée par son gynécologue à consulter une sage-femme tabacologue. Si l'objectif pour la tabacologue, c'est l'arrêt total de la cigarette, sa méthode consiste à s'adapter au rythme de chacune de ses patientes fumeuses. Il faut vraiment réussir à déculpabiliser et à dire « je suis là pour vous aider, vous accompagner, pour réenclencher une motivation ». Même s'il y a un moment, un petit bémol, on va se remettre dans les rails. Caroline consulte depuis son cinquième mois. Et comme à chaque séance, la tabacologue mesure son taux de monoxyde de carbone dans le sang. Donc vous vous souvenez, on prend de l'air. Et puis après, quand l'appareil sonne, on souffle tranquillement dans le petit tuyau que je viens de mettre. Seule, Caroline n'aurait jamais imaginé pouvoir arrêter de fumer. Mais c'est le résultat de ce test qui, à chaque nouvelle consultation, la motive. Donc 11 particules par million, la première fois qu'on s'est vues, c'était 33. Donc c'est déjà très positif d'avoir réduit des deux tiers. Il faudrait qu'on passe vraiment sous la barre des 10. Et en dessous de 5, ce serait parfait. Entre 0 et 5, on est vraiment sur le taux de CO du non-fumeur. C'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir un test comme ça parce qu'on se rend réellement compte. C'est vraiment du réel. On le voit, on le sait. Grâce aux différents substituts mis en place par sa tabacologue, Caroline a réussi à diminuer considérablement sa consommation de tabac. Patch, spray buccal ou gomme à mâcher, pour que les femmes enceintes arrêtent de fumer, les aides sont nombreuses. Et même si toujours à base de nicotine, ces substituts sont toujours moins nocifs pour le fœtus qu'une cigarette. On met un petit peu en balance la fumée de cigarette avec ses 4000 composés et le substitut qui ne contient qu'un composé, la nicotine. On dit bien sûr, on préférerait qu'il n'y ait rien. Mais dans la mesure où il y a 4000 et 1, qu'est-ce que vous préférez ? Un seul élément, c'est la nicotine du substitut. On enlève tous les autres éléments, tous les composants de la fumée qui sont le goudron, les irritants et le monoxyde de carbone, et qui sont toxiques, voire phéto-toxiques pendant la grossesse. Autorisées pour la femme enceinte, ces substituts sont la clé du succès pour Caroline. L'objectif pour la jeune femme, c'est d'arrêter de fumer au 1er avril, pour qu'au troisième trimestre de sa grossesse, son bébé se développe le mieux possible.